allez on se retrouve pour la suite de notre let's play sur kingdom com délivrance avant je sais pas pourquoi j'étais monté ici aucune idée je sais pas ce que je fous là mais j'y suis bon c'est pas grave alors ce qu'on va faire j'étais parti sur ces quêtes je me rappelle j'étais parti sur cette quête mais je vais changer d'avis parce que ça va être compliqué donc on va faire le lance pierre on va aider on va chercher conrad qui est air et en passant on va essayer de ramasser des sous j'ai combien de gros chênes comme il y en a de sous on a 3200 3200 c'est pas assez alors 3200 on peut on peut attend parce qu'il ya on a tellement de choses à faire que compliqué 3200 on peut bon ça mascarade je vais pas le faire c'est trop compliqué c'est insupportable ça c'est quoi trouver un autre moyen ah oui on doit chercher des potions des potions moi c'est facultatif peut-être qu'on le fera pas ça c'est facultatif je vais peut-être pas le faire personne des chirurgiens du monastère ok donc ça d'accord ensuite on a la quête du nouveau foyer et les provisions voilà les provisions les provisions les provisions donc on va aller là où on va essayer de convaincre le conrad de la fuente là de rejoindre notre club voyageurs voyageurs ici ça c'est la bagarre clairement je nomme que diriez vous de gagner un peu d'argent vas-y casse toi je pensais que c'était la braille mais pas du tout cas ça va se dégager j'en ai rien à foutre voilà je préfère être direct franc et honnête j'en ai rien à foutre allez on y go alors on va chercher conrad de la fuente est ce que vous savez au séjour de conrad kaiser et que lui voulez vous à ce vieux renard oh et puis qu'importe c'est la grande maison située dans la cour du monastère ok merci monsieur la grande maison située dans la cour du monastère conrad de la fuente il est là il est là bas au fond ok conrad j'arrive donc il va nous falloir encore 500 000 gros chênes pour la quête de plus belle la vie qui va être complètement impossible à faire j'ai pas beaucoup de vie par contre j'ai je manque de j'ai pas de santé là c'est pas bon bon il habite ici conrad il a une belle maison il a une belle petite baraque le conrad après on fera un peu de un peu de lecture et aussi le crochetage il va falloir absolument que je crochète il va falloir crocheter tout ce que je peux crocheter tout ce que je peux crocheter je le crochète je vais rien respecter je veux juste du niveau là il y a quoi dedans même si je pique ça je veux le vendre 50 il est où conrad conrad tu as ce que j'ai mangé je me rappelle plus 91 c'est bon il est où ce conrad attends parce que là j'ai déjà fait le tour ah alors attends c'est peut-être pas là si c'est là partir chercher conrad au monastère de sasso ils m'ont dit qu'il est dans la what je suis dans une tombe est-ce que vous savez où c'est jaune conrad kaiser bien évidemment il est chez notre condotière c'est la grande maison situé dans la cour du monastère la grande maison situé dans la cour du monastère c'est où ça c'est pas pris ah c'est là bas c'est là bas et d'où cette grande maison j'ai du mal à me repérer là ah là bas ah ici il est là conrad ça doit être peut-être pas lui mais ah conrad c'est toi toi t'es conrad non toi t'es les greffiers je suis à votre service est-ce que vous savez où c'est jaune conrad et que lui voulez-vous à ce vieux ah plus qu'importe c'est un peu dommage les dialogues très difficiles je passerai pas il y a un garde qui garde qu'est-ce que c'est que cet endroit utilisé des récipients avec du mercure attendez j'y suis non qu'est-ce qu'il est en train de trafiquer ce bon vieux conrad il est censé être là je pense qu'il est dans la maison ici ça suffit urbain c'est un honneur qu'un chevalier à qui est cette maison c'est notre condottière l'illustre seigneur sébastien baron vomberg vous semblez n'avoir que du mépris pour lui bien sûr que non un homme si imbue de sa personne ne peut pas être si mauvais en quoi consiste le métier de condottière et bien il est censé veiller sur la population locale et maintenir l'ordre mais mais il semble plus enclin à la dépouiller plutôt que la protéger je vous remercie ce n'est rien conrad kieser vit bien ici c'est exact le mondialement connu conrad kieser de la fuente mondialement connu s'il ne l'est pas encore c'est pour bientôt notre maître kieser est un génie vous n'avez pas idée de ce dont il est capable vous entendrez vite parler de lui croyez moi j'ai besoin de lui parler vraiment et pour quoi faire ah attends ouais mais là c'est bon c'est tranquille c'est quoi ce soleil pourquoi il y a un soleil là c'est quoi ces icônes c'est une nouvelle icône ça c'est quoi ce soleil c'est un vieux préfard qui m'envoie il réclame l'aide de conrad pour mener à bien le siège de thalberg ce doit être important entrez même si j'ignore en quoi il peut aider depuis son domicile voici la clé on dirait que vous vous ennuyez à en mourir comment est-ce possible à s'assaut dans un lieu sacré et débordant de savoir je préfère pas en parler ils ne vous laissent pas toucher au livre ils ne veulent pas vous adresser la parole et quand je leur ai demandé si je pouvais au moins admirer les ossements ils m'ont éconduit moi comme si j'étais un vulgaire voleur à quoi bon sert ce satané monastère si je ne peux même pas faire ça peut-être que je pourrais vous aider comment vous allez faire vous ne préparez pas un mauvais coup j'espère non pas du tout je voulais vous apporter quelque chose de la grotte sous le monastère où ils vivaient en ermite c'est un lieu accessible vous pourriez le toucher et je le remettrai à sa place eh bien vous feriez ça pour moi ? bien sûr alors je vous en serai très reconnaissant à la prochaine teinte relique alors récupérer un morceau des ossements du symprocope pour urbain bon ouais t'inquiète par contre il faut vraiment qu'Henri aille se prendre une douche parce que là c'est pas possible il doit sentir le chacal il est sale personne hein oh j'ai raté il est vraiment juste par principe de de prendre du level en crochetage comme ça je pourrais crocheter les traits difficiles plus tard si possible d'ailleurs on est comment niveau niveau je crois que j'étais à 9 voilà je suis encore à 9 c'est pas faut que je monte mon niveau là on va voir si ça montait ou pas ça montait mais très légèrement on va essayer des trucs à voler maintenant que j'ai ouvert autant se servir rien d'intéressant ok il y a quoi ici il est là entrez par les cornes de Josué vous m'avez fait peur je m'attendais à voir urbain qu'est-ce que vous voulez il a une bonne tête ce comrade le maître d'oeuvre et ingénieur de Scalice vous transmet ses salutations Feifar Tobias Feifar j'en ai entendu parler il a inventé une curieuse machine d'exploitation minière qu'est-ce qu'il me veut maître vous a-t-on parlé des événements survenus à Talmberg ? un petit peu c'est vrai ce qu'on dit que le château a été pris oui et nous voulons le récupérer maître Feifar a été chargé de construire un trébuchet mais il n'est pas sûr d'y parvenir je le crains aussi les engins de guerre sont une autre paire de manches que l'exploitation minière on sent j'aimerais tant abattre une pluie de rochers sur les païens de Sigismonde mais je ne peux pas partir et ma plume et mon parchemin ne seront d'aucune aide pourquoi vous ne pouvez pas partir ? c'est une longue histoire j'ai été quelque peu... très critique à l'égard de la tactique employée par Sigismonde à Nicopolis et vous seriez étonné d'apprendre qu'après cette défaite ma critique n'était pas particulièrement la bienvenue puis quand Sigismonde a enlevé le roi je ne me sentais plus en sécurité à Prague alors je suis parti parti n'est peut-être pas le terme adéquat certains disent qu'ils m'ont banni toujours est-il que je suis allé au château de Bethlern ils vous ont enfermé à Bethlern ? pas vraiment c'est un château royal j'y suis libre de me livrer à mon travail ce soi-disant bannissement a été une bénédiction j'ai trouvé le calme nécessaire pour me consacrer à mon oeuvre et j'ai toute une troupe d'assistants compétents malheureusement toute cette agitation m'a fait perdre beaucoup de clients pourquoi êtes-vous venu ici à Sassos ? pour être franc j'ai besoin d'argent de l'argent ? vous ne m'avez pas l'air d'être dans le besoin ? grand dieu non cet argent n'est pas pour subsister mais pour financer mon oeuvre c'est pourquoi j'ai accepté d'aider à la construction du monastère et c'est pourquoi je ne peux pas me permettre de partir sur quoi travaillez-vous maître ? sur Béli Fortis un ouvrage sur les armes et machines de guerre c'est mon magnum opus mon héritage tout ce que vous avez vu ici n'est qu'une bribe de mon grand oeuvre souvenez-vous bientôt le monde entier sera gouverné par des machines et inventions dépassant l'imagination bien sûr elles laboureront nos champs et trairont même nos troupeaux avez-vous marmonné ? bon rien je réfléchissais à haute voix sur la bataille pourrais-je vous aider à vous échapper ? pourquoi le voudrais-je ? vous m'avez confié que vous ne pouviez pas partir jeune homme, je ne peux pas partir parce que j'ai donné ma parole que j'allais oeuvrer à la construction du monastère et je n'ai qu'une seule parole je n'ai pas l'intention de quitter les lieux en catimini tel un criminel pour qui travaillez-vous ici ? j'ai passé un accord avec l'abbé en personne mais j'ai discuté des modalités avec Karel le maître d'oeuvre du monastère pourrais-je acheter vos services auprès du maître d'oeuvre ? j'en doute Karel ne pense qu'au monastère tout ce qui compte pour lui c'est avoir assez d'argent pour payer les artisans hum, avoir assez d'argent pour les artisans, vous dites ? oui, qu'avez-vous en tête ? ne pourrait-on pas trouver un moyen de convaincre Karel ? après tout, la protection de la province est en jeu je le conçois mais le monastère de Sasso est toujours resté neutre de plus, l'abbé est actuellement absent et sans sa permission, Karel ne se laissera pas amadouer mais j'ai peut-être une autre idée qu'est-ce que vous proposez ? Karel, Karel reçoit ses délégations par lettres si vous les trouvez, nous pourrions copier le sceau et la signature de l'abbé sur un document confectionné par nos soins une idée curieusement intéressante mon inventivité s'étend à de nombreux domaines je pourrais même revenir avant l'abbé et jamais il n'apprendrait mon absence comment puis-je intercepter la délégation ? elle doit se trouver dans ses quartiers vous devez la récupérer et la remettre en place avant qu'il ne s'en rende compte je vous conseillerais d'attendre le soir venu Karel se rend habituellement à la taverne pour jouer au dé il ne peut pas s'en passer vous pourriez sûrement en tirer parti vous ne croyez pas ? bien, je vais voir ce que je peux faire ok, bon, bah Karel ah il est là lui, oh j'avais pas vu j'ai failli partir, ah, je l'ai par là lui j'ai failli tenter le crochetage bon, c'est pas grave on verra on va aller chez Karel on verra ce qu'on peut crocheter là-bas ce qu'on peut voler là-bas bon, ça c'est fait maintenant Karel Karel, Karel, Abbé, tiens, il y a Abbé ici c'est ici qu'il habite Karel ? ah, ben c'est ici que je dois aller bon, bah parfait perfecto, on va aller par là on a deux choses à faire ici on va voir ce qu'on peut en tirer de tout ça Karel, ça sera la nuit c'est toi Karel c'est toi Karel ok voilà, le point Karel, il est là très bien mais l'autre point, c'est quoi ? ça c'est le point Karel, ok, et l'autre point, c'est quoi ? le A, il est où ? le truc des ossements, là, je n'ai pas capté ça attend, on va regarder parce que là, je n'ai pas tout compris voler la délégation, c'est le point Karel, quitter monastère et bien à Thalbersa, d'accord et le point A, c'est quoi ? les ossements, c'est par là je m'en doutais, aucune relique par ici même pas des ossements, c'est une relique et donc, s'il n'y a pas de relique, on fait quoi ? un morceau des ossements, ouais, c'est ça un morceau des ossements et donc, je fais quoi en fait ? c'est assez banal c'est la relique ? pourquoi il m'a parlé d'ossements alors ? je ne comprends rien le jeu, il te parle d'ossements, il prend une coupe obtenir de meilleures reliques ah mais, vas-y, passe là obtenir de meilleures reliques ah oui je vais le rapporter ça, on va voir ce qu'il va dire et puis on ira voir pour de meilleures reliques déjà, on va voir avec ça c'est par où c'est par là on va voir déjà ce qu'il va, ce qu'il urbain est-ce qu'il sera bien urbain ou pas on ira faire un petit dodo pour se reposer je vous ai récupéré une coupe dans la grotte de Saint-Procope une coupe ? je m'attendais à un autre genre d'objet admiré ah vous êtes sûr que c'est de Saint-Procope ? oui trouvé dans sa grotte un endroit formidable il a sans doute des pouvoirs miraculeux vous avez raison mon dieu, vous avez raison on ressent la sainteté j'ai une dette envers vous, Henri qu'est-ce que je dois faire pour vous remercier ? des gros chênes seraient les bienvenus vous les avez tout à fait mérités tenez, et Henri ? oui je voulais simplement le toucher pour qu'il me porte chance si vous avez emporté un objet que vous n'auriez pas dû j'espère que vous allez le remettre à sa place prenez soin de vous je dois le remettre à sa place ah non, ah ça a fini la quête ah l'autre, ah putain, l'autre je l'ai plus du coup bon, bah tant pis est-ce que j'ai là encore le bol là ? le bol, est-ce que je l'ai ? il est où le bol ? ah il est là, coupe de la grotte est-ce que je dois le remettre à sa place ? on va attendre que les quêtes ça se bouge là on le remet à sa place ? ah tu sais quoi, je vais le remettre à sa place même si ça pèse pas, il n'y a pas de poids donc je vais le remettre voilà Henri est quelqu'un d'honnête ok, donc là ce qu'on va faire on va, on va, on va, on va c'est quoi ça ? bête, attends, c'est quoi ça ? ah oui, il y a des trucs de saison ok d'accord, attends parce que là on a beaucoup trop de choses à faire d'un coup on va aller là enfin un petit voyage rapide histoire de pas perdre trop de temps on va aller dormir jusqu'à 21h je pense ça sera bon donc je vais courir un peu histoire de monter mes stats en vitalité j'ai remarqué que quand on court la dernière fois je courais et ma vitalité a monté donc je me dis que courir ça permet de monter la vitalité et c'est pas plus mal on va aller dormir normalement j'ai loué une chambre alors est-ce que je vais voir si je peux pas non, pas ça si je dois pas vider mes poches aussi parce que j'avais ramassé plein de plantes je sais pas si j'ai tout mis dans le coffre ou pas encore et puis on va passer la journée on va aller dans la nuit histoire de s'infiltrer et de voler hop là alors tac voilà tu vois j'ai encore plein de ah non ça c'est le coffre ça c'est le coffre ce que j'ai sur moi ah ouais j'ai quelques plantasses j'ai plein de clés bon les clés je les garde je sais pas peut-être ça servira à un moment donné on sait pas trop ça ah au niveau lecture on est comment là on est comment à lecture on est niveau 8 j'ai des livres qui demandent niveau 10 on attend jusqu'à 22h on va faire ce que je préfère dans ce jeu c'est l'infiltration c'est vraiment les moments les quêtes que je préfère dans ce jeu c'est quand il faut s'infiltrer chez les gens on va faire nuit normalement il est allé au bar jeu au dé je pense que j'ai récupéré ma santé ça c'est parfait la douche on la fera plus tard on va la marmite pas encore j'allume ma torche et on y va on va faire un petit voyage rapide déjà pour avancer pour avancer rapidement bien sûr et là on y va go 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 bon alors c'était où c'était où déjà faut pas que je change mon marqueur alors j'ai laissé un marqueur ici parce que là il y a un coffre que je dois déverrouiller il y avait des couments ici c'est un coffre qui est en très difficile et je peux pas le déverrouiller encore malheureusement il est très difficile j'y arrive pas donc il faudra que je fasse attention de pas placer d'autres marqueurs ça d'ailleurs c'est un peu dommage qu'on ait qu'un seul marqueur dans le jeu que tu puisses mettre qu'un seul marqueur ça c'est un petit peu un petit peu dommage elle est où la maison c'est laquelle déjà de nuit j'ai du mal à me repérer ouais c'est quoi tous ces gens là elle est où la barrique c'était ici c'était là où est l'entrée maintenant ça c'est un autre combat perpétuel dans ce jeu c'est de l'autre côté du mur et bien sûr il peut pas escalader c'est trop compliqué c'est trop compliqué pour lui c'était ici hop on ferme la porte c'est ici ouais c'est par là alors c'est peut-être en haut ah c'est peut-être en haut du coup voilà un petit endormissement tranquille fais dodo mon petit fais dodo hop donc on travaille dans la poche sort de là on doit aller où maintenant on doit retourner là-haut ok allez on speed avant qu'il se réveille notre copain là-haut de toute façon il va se réveiller à un moment donné c'est sûr ici attend est-ce que je peux pas le lire ça c'est où contra j'ai pris un niveau je crois que je peux même rajouter une compétence il est où ? il faut te réveiller Konrad non c'est pas ça c'est pas ça j'ai la délégation le renard n'est pas aussi rusé qu'il le croit il saura quoi faire c'est un mot de passe ? exactement il a insisté sur ce point répétez-le mot pour mot le renard n'est pas aussi rusé qu'il le croit le greffier il est où celui-là ? on va chercher le greffier mais vu qu'on fait tout de nuit forcément le greffier il doit faire son gros dodo mais c'est pas grave on va le réveiller attends je vais rouler tu vois le cheval c'est bien mais il va un peu trop vite pour moi on va y aller à pied là ça va un peu trop vite pour moi le point c'est par là attends il est où ? ah il est en train de marcher ah c'est lui peut-être tailleur de pierre c'est arrangé pour qu'on soit à court d'argent pour les argentins ah non mais c'est pas ça le greffier le greffier il est là j'ai l'impression qu'il est en train de rentrer chez lui Carlito là là j'allais au point 1 mais le point 1 c'est pas ça c'est pas ça du tout le point B le point B allez il est là le greffier il est en train de dormir le bailli le greffier le renard n'est pas aussi rosé qu'il le croit ah attends c'était quoi le renard est bien plus futé qu'il le croit le renard crétin crétin mais qu'est-ce que vous me chantez là Conrad Kieser m'envoie pourquoi diable ne pas me le dire plus tôt je me suis planté il m'a envoyé à la chasse au dahu peu importe alors de quoi s'agit-il j'ai en ma possession un document et j'ai besoin d'un autre avec le même seau et la même signature Conrad fait encore des siennes saluez-le de ma part voyons voir ce document bon donnez-moi une heure j'espère que je vais pas m'attirer des ennuis par votre faute prenez-vous bien commencez à une heure attend une heure commencez à une heure récupérer les documents chez le greffier il est où ? c'est sa femme qui a pris qu'est-ce que c'est que ce bordel il est où ? il est où ? bonne chance à vous ah je dois vraiment attendre une heure on va attendre une heure ok on va attendre une heure oh il est retourné dormir greffier attendre ah purée c'est bon est-il prêt ? tenez et transmettez mes amitiés au vieux dragon adieu bon j'ai pas pu crocheter là-haut c'était peut-être pas une bonne idée de crocheter maintenant on m'attend pas à ce manuscrit original ok bon là ça va devenir un petit peu compliqué je pense parce que l'autre il est peut-être rentré et faire son dodo c'est pas grave tant que je pense tant que c'est la nuit je pense que je peux je peux toujours contourner le truc tant qu'il fait nuit ça devrait pouvoir le faire alors attends juste pour être sûr au niveau des points là faire en sorte que Konrad quitte mon astère montrer le document et remettre en place B et C donc ça doit être au même endroit B et C je suppose c'est dans la petite maisonnette très bien c'est là où loge Konrad c'était par où déjà c'était par là oui je crois c'était par là ouais c'est ça elle est montée je pense que le mec est revenu je te re-assomme parce que j'aime bien t'assommer voilà il est tombé de son lit c'est laquelle? je crois qu'il fallait faire j'ai pas compris attend montrer le document remettre en place le manuscrit original d'abord je dois montrer que Dieu vous protège un messager vient de la main de j'ordonne pour porter secours l'autorisation de quitter s'assaut hum étrangement cela vous arrange le destin fait bien les choses voyons ce que le destin nous réserve j'ai moi même une lettre de délégation de l'abbé et s'il s'avère que la vôtre est fausse vous répondrez de vos actes suivez moi ah mais non mais attends c'est pas possible comment j'aurais pu faire bon il y a un problème là ah d'accord ah merde il n'y a pas eu de sauvegarde je n'ai pas compris en fait je n'ai pas compris j'avoue que là je n'ai pas compris bon on va recommencer malheureusement on n'a pas trop le choix il faut recommencer bon je n'ai pas compris je n'ai pas compris ce que je dois faire dans quel sens je n'ai rien capté je n'ai rien capté c'est quoi le point là oh carrel mon dieu que vous est-il arrivé il paraît que vous aimez jouer au dé toujours ouais non mais c'est bon ça ira c'est bon je ne vais pas faire une partie de dé c'est bon ça va me ça va très vite me saouler de jouer au dé ça va très vite me fatiguer de jouer au dé de devoir jouer au dé donc on va éviter on fera sans cette partie de la quête c'est pas grave aïe 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 quand il n'y a pas de sauvegarde c'est compliqué la moindre erreur là tu recommences tout c'est pas grave je sais ce que je dois faire normalement ça devrait le faire attends est-ce qu'il faut directement aller piquer la lettre ok c'est là où en fait c'est pas des fois des fois très souvent ce jeu n'est pas clair c'est un petit peu le problème de ce jeu c'est qu'il est très souvent pas clair et là je n'ai pas compris je n'ai pas capité ce que je dois faire moi je t'assomme je vole la lettre mais lui il m'en remet qu'une c'est ça qui est bizarre je sais pas j'ai pas tout compris ça c'est bon je crochette ça pour le plaisir de crocheter niveau de l'argent il y a quoi à récupérer après c'est du vol et ça se vend pas ça se vend pas cher ok on trace on va déposer ça là où il faut alors attends objet de quête j'ai je l'ai pris la lettre je l'ai pris je l'ai pris c'est où ah c'est dans votre contrat de caseur ok allez debout mon pote on accélère tac j'ai la délégation ok ça c'est bon ça c'est bon tac on va ici mais on tiquer des fois pour pas grand chose des fois c'est compliqué pour pas grand chose est-ce que je peux lui voler son argent qu'il a sur lui au mec là au carrel ça ça peut être intéressant à faire pendant qu'il dort parce que là il va rentrer chez lui faire dodo pendant son dodo je l'assomme et je lui pique ce qu'il a je lui pique ce gros chêne tout simplement bon bon alors j'ai un message le fait le cramé pour pas j'ai un à la prochaine j'attends une heure on va laisser faire son truc ouais c'est un peu le problème après tu peux sauvegarder en mangeant des des schnapps mais on n'est pas illimité en schnapps ah oui c'est vrai la marchande qui a pris sa place on sait pas trop pourquoi mais elle a fait ah voilà allez est-il prêt tenez et trouvez-vous bien contrat de kaiser contrat de kaiser remettre en place le manuscrit original c'est là où je comprends pas ce que veut le jeu alors qu'est-ce que j'ai sur moi contrat de kaiser permission ah d'accord d'accord moi je dois remettre le contrat de kaiser original ok d'accord je vais pas capter le truc dans ce sens là j'avais pas compris dans ce sens là en fait il faut d'abord que je remets dans le coffre et puis après je je vais voir si je peux le le dépouiller aussi ce ce mec là s'il a des des gros chênes sur lui c'est jamais j'ai combien de schnapps il y en a 7 c'est pas énorme faudra que je reparle un peu à Thérèse qu'elle me refile 3 schnapps quand Thérèse elle donne pas tout le temps des schnapps des fois elle donne des bandages ou autre chose il faut lui parler tous les jours et tous les jours elle a un cadeau pour nous plus ou moins intéressant le cadeau c'était par vous déjà c'est par là ok on y est j'ai pas envie de l'assommer lui juste histoire de le fouiller parce qu'il a des gros chênes voilà lui aussi hop petite assommerie je remets les documents là dedans donc ça normalement je le mets dedans voilà et lui il fait dodo on repassera quand il va se réveiller entendre une heure tant qu'il se remette de ses émotions bon en fait on a deux documents j'avais pas capté ça je sais pas je suis passé à côté c'est dommage on a perdu 5 minutes même pas mais c'est pas grave ok je pense que c'est bon c'est pas bon on en comprend un peu il y a Zamo là qui s'est réveillé mais je pense que c'est bon mais je m'en fous un peu de lui donc je regarde un peu on a pris des niveaux mais je sais pas si on a débloqué des compétences ah ils ont changé de place un message vient d'apporter une lettre un messager vient d'apporter une lettre pour vous de la main de j'en donne le destin voyons suivez-moi Dieu vous accompagne allez là ta lettre est là mon pote tu peux rien te dire bien c'est très étrange mais le sceau et la signature sont authentiques alors Conrad peut donc partir la lettre d'autorisation est authentique puisque c'est un ordre de l'abbé merveilleux je vais le prévenir à la prochaine je vais pas le soutoyer ça va pas non j'ai pris 50 gros chien déjà c'était cadeau et ben voilà Conrad est libre essayer de sous-doyer oh je vais pas le sous-doyer on a fait ce qu'il fallait sans débourser un centime c'est ça qui est beau et c'est ça qui est beau Conrad c'est comme tu veux mon pote ils veulent ma peau bonté divine ils veulent ma peau quoi ? qui ça ? car elle a dit que vous pouviez partir et partir ? je ne peux même plus mettre un pied dehors plus maintenant doucement calmez-vous et racontez-moi ce qui vous arrive ils sont à mes trousses qui ? qui est à vos trousses ? les hommes de Sigismond évidemment et pour quelles raisons ? j'imagine qu'il n'a pas encore avalé mes reproches à Nicopolis voilà qu'il a décidé de se venger qu'est-ce que je vais faire ? qu'est-ce qui vous fait croire que l'on veut vous tuer ? en me rendant à Sasso j'ai vu le baron Péchard à Costellis lui aussi était en croisade avec Sigismond tout comme moi maintenant on vient me dire qu'on l'a aperçu à la taverne et tard dans la nuit un individu est venu rôder dans le jardin mon Dieu il y a même des signes d'effraction sur la porte ils veulent ma peau Henri que Dieu m'en garde ils veulent me tuer calmez-vous si quelqu'un vous en veut il va avoir affaire à moi je vais aller fouiner en ville ou lui tendre une embuscade et s'il parvient à passer entre les mailles du filet impossible je vous le promets je me cacherai dans le jardin à la tombée de la nuit pour mettre la main sur ce rôdeur vraiment bien bien assurez-vous d'être bien caché s'il vous aperçoit jamais il ne vient ne t'inquiète pas je suis un caméléon maintenant bon il y a toujours un truc dans ce jeu les quêtes ne se passent jamais comme on veut c'est exceptionnel il se passe toujours un truc bizarre bon du coup qu'est-ce qu'on fait avec ce psychopathe se renseigner guetter l'assassin à minuit bon 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 il faut revenir ici à minuit il m'a dit dans le jardin donc c'est par là c'est où son jardin c'est quoi c'est quoi qu'il appelle un jardin la psychopatrie n'est pas finie alors attends on va essayer de faire du coup un peu de j'avais un truc avec les pierres ah oui j'avais dit aussi on va regarder les compétences éloquence ah ben voilà les commerçants sont en plus enclins à vous acheter des objets volés augmentent votre éloquence quand vous marchandez quand un commerçant perd patient ça c'est pas mal ça je veux bien qu'il m'achète des objets volés tu vois ça ça m'intéresse et ben du coup ce qu'on va faire on va rester là on va rester ici on va passer la journée et puis on reviendra à minuit qu'est-ce que je te dise moi on se mettra en mode caméléon et puis on verra on verra ce qu'on peut faire c'est où déjà c'est c'est ce bâtiment je crois est-ce que je peux encore dormir ou bien c'est trop tard je peux encore dormir ou c'est trop tard je sais pas je peux dormir jusqu'à 17h et puis au pire après je me pose dans le coin et j'avance le temps c'est pas très grave c'est pas très grave bon il faut débusquer ce fameux rôdeur le rôdeur il faut trouver qui c'est et qu'est-ce qu'il veut c'est peut-être juste un fan de Conrad on sait pas je vais garder ma torche parce que de toute façon il va me falloir une torchette on va manger alors heureux alors heureux on va se mettre là ah là il est passé à droite des fois il passe par la gauche bizarre lui il est tout le temps là bon la quête du soin là à gauche j'ai pas ça a l'air un peu complexe à faire donc bon je vais laisser tomber c'est pas grave la quête de moins on est pas à ça près il faut que je me pose ici non on va se mettre ici et on va attendre espérons qu'il n'y ait pas un garde qui me stoppe en me disant mais ta torche qui peut arriver bien sûr j'espère juste que ce qu'il appelle le jardin c'est ici il va rôder donc normalement c'est là mais on sait pas avec la compétence caméléon du coup normalement je suis invisible si je me mets bien à la compie bien sûr qui était l'assassin à milieu je guette je guette t'inquiète pas je guette je suis un guetteur voilà elle va activer la tour la tour caméléon hop et bien il faut attendre minuit pas encore il y a un mec qui se balade par là à minuit et qui fait peur à Conrad on va essayer de trouver qui c'est c'est pas encore minuit là normalement il me voit pas ah mais Conrad c'est attends Conrad c'est pas là ah merde c'est là Conrad Conrad c'est ici je me suis trompé de maison Conrad c'est ici ah je me suis trompé de maison Conrad c'est là il est là le Conrad oh je me trompé de maison oh je me trompé de maison c'est ici non ouais c'est ici il est minuit on va voir si on voit quelque chose ou pas quand moi je vois rien je sais pas où regarder en fait je sais pas où guetter je sais pas que je fasse guetter devant chez lui à la nuit tombée ben je suis là mais devant chez lui ben je suis devant chez lui écoute il y a personne les nuits passées il y a personne le chien qui me pousse ça c'est normal il y a personne il y a personne c'est dans sa tête tout ça c'est dans sa tête tout ça il y a rien et personne ici il y a personne qui m'a représenté maître Péchard Péchard on a pas déjà entendu parler ce nom là Péchard je crois qu'on a déjà entendu ce nom je pense pas qu'on m'ait repéré ça m'étonnerait en général je suis assez discret là je vois rien ni personne mon pote ah Péchard tiens donc qu'est-ce que vous faites ici taisez-vous bon sang vous avez réveillé tout le monastère silence bonté divine je vous ai surpris en pleine tentative d'assassinat un assassinat qu'est-ce que vous déblatérez êtes-vous maître Péchard celui qui a participé à la croisade oui comment le savez-vous parce que vous êtes venu assassiner Conrad Kieser Kieser ? il vit ici au monastère euh oui ici même qu'est-ce qui vous amène c'est une grossière erreur j'ai un accord de longue date avec le condottier seigneur Sébastien Womberg je l'approvisionne en épices et en sel et je me suis rendu compte qu'il m'a dupé à maintes reprises notre conflit dure depuis un certain temps et il est toujours d'actualité je voulais donc récupérer mon argent c'est tout je n'ai aucun problème envers Conrad bon j'imagine que je vais devoir vous croire sur parole mais cessez de rôder par ici et d'essayer de faire éruption chez lui Conrad est mort de peur et j'ai besoin qu'il revienne à la raison je vois c'est du Conrad tout craché je m'efforcerai de trouver un autre stratagème au revoir bon on va se dire qu'il est de bonne foi on va se dire qu'il est de bonne foi allez par contre toi juste un truc tu ne sers absolument à rien mon pote ils en ont après moi tranquille Conrad tranquille oui oui on va essayer de le rassurer j'ai monté la garde pendant toute la nuit et il ne s'est rien produit quelques rares passages mais rien de dangereux et Péchard dans tout ça vous dites qu'il n'a pas d'intention malveillante du tout il fait juste affaire avec le condottier c'est ce qui l'a poussé à venir ici par pur hasard bon vous fait confiance mais je vais continuer à me faire discret venez à Talmberg vous serez au beau milieu d'une garnison tout entière ouais ouais ce n'est pas faux ce que vous dites merci Henri je vous suis redevable nous nous reverrons à Talmberg et bien voilà voilà qui est fait voilà une bonne chose de fait bon on va aller à Talmberg du coup on va d'abord se laver tout ça voir notre Thérèse récupérer les cadeaux de Thérèse se laver déjà priorité number one se laver parce que là ça ne va pas être possible de continuer dans cet état parler à Thérèse bien sûr on ne va pas faire la balade avec Thérèse parce que ça sera pour la dixième fois la même chose ça d'ailleurs je ne sais pas trop pourquoi ça se passe comme ça est-ce que je suis à la fin du truc avec Thérèse ou je ne sais pas je ne sais pas trop homme armé bon alors quand je joue de mon côté quand je vois homme armé je m'arrête j'essaie de voir combien ils sont s'il n'y a qu'un seul mec bagarre s'ils sont 3 ou 4 je m'en fuis bien sûr il ne faut pas abuser après il y a des quêtes qu'il y a à faire aussi à débarrasser des camps de koumans mais les koumans sont un petit peu trop forts pour moi j'ai du mal en fait non quand c'est un par un ça va quand ils attaquent à 3 ou 4 c'est impossible je ne peux pas je ne peux pas me battre contre 4 koumans qui me sautent dessus qui m'agressent c'est impossible donc voilà il y a des camps pris par des koumans à libérer et pour le moment vraiment ça va être compliqué d'y aller et pourtant c'est là-bas il y a moyen de faire de l'argent assez vite en récupérant leur stuff ah oui c'est vrai il faut que j'attende elle dorme j'avais oublié ce léger détail elle dorme donc ouais les koumans pour l'instant c'est compliqué de toute façon pour l'instant et même pour après je pense que ça sera compliqué pendant un petit moment de s'occuper de ça donc voilà 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 où on en est dans le gameplay et puis le reste on verra on verra comment ça avance je pense que je vais retourner finalement sur la quête principale toi tu peux m'aider ou pas toi bourgeoise toi bourgeoise tu ne sers à rien ok oui je vais essayer d'avancer la quête principale finalement le village plus belle la vie on va laisser tant pis Henri de Bailly c'est compliqué il faut tellement d'argent tellement de gros chers il me faudrait jouer au moins une semaine je pense pour réussir à récupérer ce qu'il faut et je n'ai pas forcément le temps donc j'aimerais bien terminer le jeu si c'est possible Madame bonjour on va faire ce que je fais d'habitude c'est dire ça voilà ensuite on va voir notre Thérèse une fois qu'on a vu Thérèse je vais vous montrer à Talmberg pour annoncer que Conrad c'est bon c'est signé c'est acté d'ailleurs Thérèse elle va nous retaper les vêtements aussi ça c'est bien c'est gratuit mon épée mon arme et tout il va falloir que j'aille refaire ça aussi parce que là clairement c'est pas bon on peut voir ici l'état de mes armes de mon équipement l'état de l'équipement d'Henri bon l'arc c'est pas très grave mais l'épée elle commence à être un peu fatiguée et ça ça va coûter des sous tout ça ça coûte des sous et des sous c'est pas illimité Thérèse elle est tout le temps là en train de lire son petit livre et gentille Thérèse voilà mon cadeau c'est quoi alors des crochets pas forcément ce que j'attendais de toi ma petite Thérèse mais écoute pourquoi pas pourquoi pas Thérèse pourquoi pas charbon des charbon des amis charbonniers de rouquins ok ça va absolument rien dire mais c'est pas grave c'est pas grave ok il faut juste dire ok dans ce jeu des fois il faut dire ok le jeu il te dit un truc tu dis ok mais ça va rien dire oui mais c'est pas grave ok pas chercher à comprendre midi à 18h bon on va valider la quête de Conrad du coup oui la quête de Conrad et puis on va voir ce qu'il veut ce bon vieux comment il s'appelle déjà je sais plus Tobias c'est ça Tobias là le marqueur encore une fois c'est un coffre c'était un campon Kouman il y en avait trois ou quatre de Kouman j'ai éliminé j'ai vendu tout leur stuff mais il reste un coffre à crocheter très difficile et je peux pas je peux pas encore après toutes ces heures de jeu j'ai pas le niveau pour crocheter du très difficile ça c'est incroyable j'ai pas assez crocheté en fait ça veut tout simplement dire que j'ai pas assez crocheté alors c'est vrai qu'au début je craignais le crochetage parce qu'au début clairement c'est un truc infaisable mais là maintenant j'ai un peu plus de niveau donc je dois pouvoir crocheter maintenant un endroit judicieusement choisi vous voulez démolir la porte c'est ça exact on ne veut pas causer plus de dégâts que nécessaire bien sûr bien sûr donc Thoth est retranché derrière ces murs tout à fait maître Conrad on m'a dit que vous aviez des comptes à régler avec lui pas exactement j'en ai fini avec lui si Gizmond a écouté les conseils de Thoth lors de sa campagne contre les ottomans et on sait tous comment ça s'est fini n'est-ce pas ? et comment ça s'est fini ? bien mal monseigneur le fleuron de la chevalerie française a été massacré si Gizmond a vite fait de fuir et moi aussi je dois l'admettre je vous assure que nous ne commettrons pas la même erreur ici plutôt que de les assiéger jusqu'à ce qu'ils se rendent on va enfoncer leurs portes mes seigneurs je suis à vos ordres on va construire ce trébuchet au plus vite ce n'est qu'une question de jour avant que ce soit prêt et je pourrais vous fournir des rochettes par exemple pour balayer l'ennemi des remparts rochettes ? je ne crois pas déjà avoir entendu ce terme les rochettes sont des missiles remplis de poudre noire avec un orifice sur la partie inférieure pour la mise à feu elles tirent droit devant c'est comme un canon mais sans boulet l'arme est le projectile je vois mais on n'a pas de poudre noire par ici ni de canon exact j'aurais dû y penser plus tôt mais je porte une affection toute particulière aux rochettes et je me demande ce qu'Alexandre le Grand aurait pu accomplir grâce à elle je comprends nous sommes face à un problème conventionnel qui exige une solution conventionnelle j'espère toujours que Toth entendre raison et vienne parlementer c'est tout à fait probable surtout quand il verra le très-duché installé devant le pas de sa porte ben voilà voilà ce qui conclut merveilleusement bien cette vidéo avec une sauvegarde c'est tout à fait